On vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à ce webinaire de 30 minutes consacré à la protection de vos applications et animé par Jean-François Sanchez. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans la fenêtre prévue à cet effet et nous y répondrons à la fin de la session. Jean-Philippe, je te passe la main. Bonjour et bienvenue de nouveau. Là, c'est notre troisième session d'une série de trois. On a commencé par l'analyse de code statique pour identifier des vulnérabilités. Ensuite, nous avons passé sur la partie analyse dynamique et interactive de vos applications web. Ce qu'on a vu, c'est que ça demandait quand même pas mal de compétences aux analystes de sécurité, aux développeurs pour interpréter les résultats. Le SAST, le gros avantage, c'est qu'on travaille dès la source. L'inconvénient, c'est qu'on va générer du faux positif. Et le DAST, c'est qu'on va pouvoir travailler en qualification de vos applications. L'inconvénient, c'est qu'on va pouvoir avoir des faux négatifs, c'est-à-dire ne pas détecter des vulnérabilités qui sont à l'intérieur du code. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir comment Micro Focus peut proposer une approche en service managé de vos applications pour vous aider à acquérir une certaine maturité sur vos applications. Tout d'abord, un petit rappel sur les challenges de l'application Security Testing. Le plus gros challenge que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, c'est... Je vous ai mis ici une URL qui permet de visualiser les attaques qui ont utilisé un vecteur d'application pour pouvoir être perpétré. Depuis 2009, on voit qu'il y a quelques attaques. 2009, 2010, 2011, en fait, on avait quelques attaques, mais de plus en plus. Des attaques qui sont passées ou pas dans la presse. Ce qu'on voit typiquement avec Sony, PSN, c'est des choses qui ont commencé à apparaître dans la presse. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on est en 2019, c'est qu'il y a une profusion d'attaques qui sont liées aux applications. On utilise en fait l'application comme vecteur d'attaque. Et ce qu'on voit également, donc tous les petits boulettes orange, c'est qu'il y a eu une communication qui est passée dans la presse. Et du coup, on n'a pas fait que exploser des données de clients ou des données de l'entreprise. On s'est exposé également aux médias. Et donc, ça explose de plus en plus. Alors, ça explose pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'applications ou de services managés qui utilisent ce vecteur, donc qui est le web. Donc, il est facile pour pouvoir aller communiquer avec des nouveaux clients. Et on va générer de plus en plus de versions des applications pour pouvoir être plus adapté au marché et avoir un meilleur time to market par rapport aux besoins métiers, par rapport aux besoins du marché ou aux besoins des utilisateurs finaux. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui est nouveau que cette partie protégeait les applications ? En fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui est nouveau qu'on fait depuis les années, début des années 2000. Donc, il y a quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Bill Gates qui a dit que le plus important, en fait, ce n'est pas de sortir des nouvelles versions du logiciel. C'est vraiment s'assurer que les nouvelles versions qu'on va sortir sortent sans vulnérabilité ou avec le moins de vulnérabilité possible. Et donc, par rapport à sortir des nouveaux features et donc résoudre les problèmes de sécurité, Bill Gates disait clairement qu'il a besoin de travailler sur la sécurité avant tout, pas des nouveaux features, c'est vraiment de la sécurité. Donc, le time to market aujourd'hui, ce n'est pas forcément sortir des applications qui répondent à des besoins ou à des objectifs métiers, donc coûte que coûte. C'est sortir des applications qui vont balancer la sécurité et donc les besoins des métiers et des nouveaux services qu'on veut mettre en application. Pour autant, en fait, on a donc des contraintes et ces contraintes, ça va être déjà des développeurs qui ne sont pas forcément formés à la sécurité. On va avoir donc un manque d'expertise sur les analyses de sécurité sur l'application security testing. On va avoir des applications qui sont de plus en plus nombreuses, c'est ce qu'on vient de voir. Et en fait, il y a certains chiffres qui donnent des ratios très importants et très inquiétants sur les vulnérabilités que l'on retrouve dans les applications web. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a que 80% des applications web ont au moins une vulnérabilité critique ou élevée. Et parmi ces applications web qui ont une vulnérabilité critique ou élevée, 90% de ces vulnérabilités ont été exploitées. Donc, ça veut dire que dès qu'on livre quelque chose, des gens malveillants vont essayer d'utiliser ces vulnérabilités. Ils ont des outils en fait pour pouvoir les traquer pour les vulnérabilités. Ils ont essayé d'utiliser ces vulnérabilités qui sont connues de manière générale pour pouvoir faire du vol de données, des intrusions, de la malveillance de manière générale. Les cycles de développement sont de plus en plus rapides et de plus en plus de pression de la part des métiers. Ce qui fait que ces développeurs, on va leur demander plutôt que de sortir du code sécurisé, on leur demandait de sortir du code qui soit exploitable par les applications. Donc là, on va de nouveau balancer ces besoins de sécurité et ces besoins de nouvelles fonctions. Il faut se rappeler vraiment de ce que disait Bill Gates et du choix à faire, in fine. Le choix à faire, ça va être également dépendant des conformités, des besoins de conformité ou des agréments que vous allez avoir sur la sécurité. Donc typiquement, on va trouver du PCI DSS et tout ce qui va correspondre à la conformité liée à votre ou à votre business. Et enfin, on va utiliser de plus en plus de codes ou de librairies qui viennent de l'extérieur, donc du code de sa partie ou de l'open source. Et à partir de ce moment-là, il va falloir également être capable d'identifier les vulnérabilités à l'intérieur de ce code. À quoi ça correspond dans l'entreprise et ce qui est vu du côté des utilisateurs ? Si je me mets du côté de la personne qui s'occupe de la sécurité, elle a besoin de manager les risques qui sont liés aux applications et notamment à la sécurité à l'intérieur de ces applications. D'accord ? Donc la sécurité, ce n'est pas que de la sécurité, c'est essentiellement du risque management. Si jamais j'expose des données de l'entreprise parce que l'application comporte des vulnérabilités, en fait, j'ai un risque que ces données soient volées. D'accord ? C'est ce qu'on doit chercher à éviter. De la même manière, j'ai un risque de me retrouver exposé dans les news. Donc là, c'est ce que va chercher à éviter également l'entreprise. Quand on va parler de conformité, on peut parler également de la GDPR. Et quand on parle de données personnelles, on va risquer d'exposer les données personnelles et donc du coup de payer des amendes. Donc le risque, ce n'est pas le fait de se faire voler forcément une donnée. C'est donc… Pardon ? La sécurité, ce n'est pas le fait de se faire voler une donnée. La sécurité, c'est le risque que cela arrive et donc les conséquences qu'il va y avoir derrière. Mais si je me mets du côté du développeur, mais en fait, le développeur, donc lui, il veut travailler sur des nouvelles technologies, donc du développement agile, être capable de livrer 150 releases par jour comme le fait Neltex. Et donc du coup, il n'y a pas du tout de temps à passer sur la sécurité. En fait, il va falloir faire une balance entre ces deux besoins et toujours se rappeler ce que disait Bill Gates. Entre les nouveaux features et la sécurité, il choisirait plutôt la sécurité. Et ça, c'était dès 2002. On va parler de Security Gates. Donc en fait, la sécurité, ça va être aujourd'hui, il faut le voir vraiment, comme un composant qui va me permettre d'autoriser la livraison d'une application. D'accord ? Donc la sécurité, c'est une étape qui sera à franchir pour pouvoir livrer l'application. Donc du manière générale, on va être capable d'identifier des vulnérabilités et de sécurité et d'apporter, de faire de la remédiation par rapport à ces risques. Donc les risques, c'est par rapport à la sémantique, c'est par rapport à du support d'application, des méthodes de développement. Et en fait, il ne faut pas que c'est un impact sur le time to market. Donc ça, c'est pour pouvoir livrer l'application au bon nombre. Pour pouvoir déployer rapidement les solutions de sécurité, il ne faut pas que ce soit trop complexe. Il ne faut pas qu'on rajoute trop de software installé, trop de hardware. Il ne faut pas qu'on requiert de nouveaux experts. Il ne faut pas qu'on requiert, qu'on ralentisse le développement des applications. Et il faut que ce soit à coste effective. Donc il faut que ce soit le moins cher possible, d'une manière générale, et le plus prévisible. Ça veut dire que si on livre une application aujourd'hui, par jour, il faut qu'on mette des ressources en conséquence. Et si demain, on y aura 10 applications par heure, il faudra qu'on mette en place des ressources en conséquence, et une organisation en conséquence. Donc il faut que ce soit plus prédictible dans ce cadre-là. Une approche, c'est d'utiliser des services managés. Donc on a chez Fortify, donc chez Micro Focus, une solution qui s'appelle Fortify in Demand, qui s'appuie sur les deux disciplines que je vous ai déjà présentées, c'est-à-dire la partie SAST à travers les solutions Fortify, et la partie DAST et IAST à partir des solutions Fortify. Et là, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir utiliser des experts Fortify qui vont, eux, être capables de travailler sur vos applications web, sur vos applications mobiles, sur vos applications hébergées dans le cloud, ou des applications qui sont développées chez vous, qui sont outsourcées, ou qui utilisent des modules de tierce partie. Donc l'objectif, c'est vraiment, dès le départ, de travailler sur du code, de faire du test au niveau du code, mais également de travailler sur les pré-release, donc faire du test de vos applications, faire du QA de vos applications, et être capables de fournir des rapports d'audit qui vont permettre aux développeurs de remédier aux vulnérabilités et de garantir aux personnes de la sécurité que la livraison que l'on essaye de faire, elle est correcte. Donc, trois étapes possibles au niveau de cette Security Gate qui est apportée par Fortify in Demand, c'est au niveau des tests et de l'analyse statique du code, on est sûr qu'on n'a pas de vulnérabilité, on répond bien aux besoins de conformité de l'entreprise, qu'il soit interne ou externe, et on a un validateur qui va être dans l'entreprise, un Security Leader, le CISO, le RSSI, ou toute autre personne qui va valider la livraison de l'application. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir livrer l'application et passer en mode déploiement. Le Security Gate, ça va être vraiment la personne qui est capable de dire j'autorise la livraison de l'application ou je n'autorise pas la livraison de l'application. Et on va pouvoir vous aider à faire ça sans avoir à déployer de solutions lourdes chez vous, donc on-premise, en utilisant les services de Fortify in Demand. Ça, ça va me permettre de répondre aux méthodologies DevOps ou SDLC qu'on va retrouver aujourd'hui, donc à ces différents frameworks. Et l'objectif, ça va être de responsabiliser chacune des équipes sur le business, sur le développement, sur les opérations et sur la partie test de vos applications. Fournir rapidement du code, qui s'intégraient complètement dans un cycle de développement le plus agile possible. Toutes les sociétés ne sont pas Netflix, par contre, tout le monde cherche à livrer des applications qui sont proches du business. Et donc, du coup, on va chercher à avoir un développement agile qui va nous permettre de livrer rapidement les solutions. Les solutions pourront être déployées dans des infrastructures publiques, hybrides ou privées. et on va pouvoir s'intégrer dans la chaîne de développement continue, donc le fameux CIC. Tout ça, c'est ce qui existe. C'est le background et c'est le DevOps. Quand on va chercher à mettre de la sécurité dans le DevOps, on va récupérer cette problématique. La sécurité est un inhibiteur. Donc, la sécurité va ralentir le cycle de livraison et la liberté de livraison des applications. Donc, tous les tests de pénétration, ça ralentit tout le process. Ce qu'il faut bien montrer, c'est que la sécurité, ce n'est pas un process qui va ralentir la livraison de vos applications. C'est juste un process qui va garantir la qualité de vos applications. Les applications sont exemples de bugs qui sont liés à de la sécurité. Vous voulez bien que vos applications soient exemples de bugs qui sont liés au fonctionnement et au service qui est rendu par l'application. En fait, on rajoute simplement cette fonctionnalité de dire la livraison de l'application va être exemple de bugs qui sont liés à de la sécurité. Et donc, il faut plutôt le voir comme un besoin de qualité que comme un besoin de sécurité et donc du coup, un frein et un inhibiteur. Les deux approches vont me permettre de travailler plus rapidement et vont me permettre de répondre exactement aux besoins des métiers et aux besoins de la sécurité. En établissant des politiques, en étant sûrs qu'on est conforme aux réglementations internes ou externes auxquelles votre entreprise peut-être est exposée et en gérant toute la partie exception également. Fortify in demand, en fait, ça va vous aider à déployer et acquérir une maturité plus importante et plus rapide sur l'application Security Testing. Tout simplement parce que les ressources sont chez nous. C'est vraiment un service managé. Vous nous donnez votre code source, vous nous donnez vos applications à peine testées et à partir de ce moment-là, on va être capable d'identifier les vulnérabilités dans vos applications, de gérer les faux positifs, de gérer les faux négatifs et de vous fournir du reporting. Et ça, quelles que soient vos applications, ça peut être des applications on-premise, des applications en C, en C++, des applications web, .NET, Java et tout ce qu'on va retrouver derrière, à travers différents frameworks. Mais également, le pen testing pour les applications web, également, le pen testing pour les applications mobiles, donc au niveau du périphérique mobile, ou alors au niveau de l'utilisation du périphérique mobile avec des applications client-server. En permanence, quand on va parler de Fortify in demand, on va vous fournir un TAM, un Technical Account Manager, qui va vous aider à interpréter les résultats, à regarder, à communiquer avec les développeurs et à intégrer la solution dans votre CIC, dans votre chaîne de développement continue. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment de faire du DevSecOps, du SecDevOps à l'intérieur de votre entreprise en utilisant la plateforme Fortify in demand. L'objectif, en fait, c'est de répondre aux problématiques de sécurité. Donc ça, en fait, vous avez l'habitude de voir ce diagramme, en fait, sur le développement des applications en DevOps. En fait, quand on rajoute la couche sécurité, on va simplement rajouter des étapes au niveau de l'analyse statique du code, au niveau de l'analyse dynamique de vos applications web et également quand on va passer en production sur la partie protection de vos applications à travers un mécanisme qu'on appelle du Runtime Application Self-Protection, d'accord, du RASP. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à fournir l'ensemble des briques qui vont vous permettre de vous intégrer dans votre CICI et d'avoir une solution complète qui permettra donc de garantir que vos applications sont exemptes de vulnérabilité lorsque vous les ouvrez. Alors, pour faire ça, en fait, on va utiliser un dashboard, un framework. Alors, ce framework s'appelle Fortify in demand. Donc là, dans l'URL, en fait, je vois qu'il y a encore eu les placards Enterprise Company. En fait, Fortify in demand appartient maintenant à Microfocus. Donc, c'était un rachat, effectivement, de HPE Enterprise. Donc, Fortify in demand, vous vous logez avec un nom d'utilisateur, un password, on supporte l'authentification forte et vous avez accès à un tenant. Et à partir de ce moment-là, vous rentrez, en fait, sur votre tableau de bord qui va vous permettre de montrer l'utilisation de vos applications et le niveau de sécurité ou le niveau d'expertise atteint sur vos applications quand on parlera de sécurité. Vous avez la possibilité, à travers différents menus, que ce soit sur le menu production, ici, de voir, en fait, de trier vos applications par type ou alors vous pouvez classifier vos applications par type d'application, par site géographique ou autre. Donc là, l'objectif, c'est, dans un tableau de bord, être capable de vous montrer où sont les applications qui ont le plus de vulnérabilités. Donc là, en fait, on voit qu'il y a 73% de mon application qui a des vulnérabilités qu'on considère comme médium. Et ici, en fait, on a un grand nombre, en fait, de vulnérabilités sur 16 réglises, donc qui n'ont pas toutes été traitées. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a 567% qui ont été non traités et des vulnérabilités qu'on considère comme là aussi. Donc, il y a différents graphes qui vous permettront, en fait, d'avoir une exposition sur votre application. Alors, ça peut se présenter de cette manière-là, ça peut se présenter de cette manière-là pour vous montrer où sont les types de vulnérabilités. Là, en fait, typiquement, je vois que j'ai beaucoup plus de cross-site scripting que de privacy violations. D'accord ? Donc, l'idée, c'est toujours être capable de fournir à la bonne personne les bons types d'informations pour qu'ils puissent agir en conséquence et prioriser les actions et les ressources qui vont être utilisées pour remédier à ces vulnérabilités. Vous avez la possibilité d'aller regarder application par application où sont les vulnérabilités. Et donc, ce qu'on va être capable de faire avec Fortify Uniman, c'est de traiter pour une application de type Webboat, par exemple, une analyse de type statique et uniquement statique parce que votre objectif, en fait, c'est de faire l'analyse statique de votre application web ou de votre application embarquée en C ou C++. GodDroid, ici, ça va vous permettre, en fait, de tester votre application en mobile. Là, on voit, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait un audit statique qui est passé. On a fait un audit mobile qui n'est pas passé, qui a été en échec. Donc, en fait, on a la possibilité d'intervenir rapidement après sur vos scans et le résultat des scans. L'objectif, c'est toujours d'avoir le plus de détails possibles par rapport à ce qui vous intéresse le plus. Donc là, typiquement, ce qui va m'intéresser, ça va être de démarrer un scan sur une application. Je vais choisir, en fait, le langage qui va correspondre à mon application. On va supporter différents types de langages qui vont aller de COBOL à du .NET en passant par du SCALA ou autre. Vous remplissez certains paramètres par rapport au scan de votre application et ça vous donnera un résultat. Donc, au-dessus type, dans ce résultat, ce que l'on voit, c'est en surligné la ligne de code qui porte la vulnérabilité et en dessous, nos explications par rapport à la vulnérabilité, nos recommandations pour remédier à la vulnérabilité et les références qu'on utilise. Donc, on a la possibilité après simplement d'exploiter ces informations-là pour communiquer avec les développeurs. Pour communiquer avec les développeurs, passer par un site web, c'est toujours facile. Ce qu'on a la possibilité de faire, c'est typiquement ce que j'ai ici dans cette fenêtre, c'est que j'ai exporté les résultats de mon scan dans mon Eclipse, dans l'IDE du développeur, pour qu'il puisse intervenir directement sur son code et remédier directement sur son code en modifiant les lignes de code qui portent la vulnérabilité en fonction des recommandations que l'on lui aura fait. On peut faire de l'analyse dynamique de vos applications. À partir de ce moment-là, vous passez à travers un autre assistant où vous indiquez des URL pour tester votre application, l'heure à laquelle vous voulez faire votre application et le type d'assessment que vous voulez. Vous remplissez différents paramètres qui vont pouvoir être par exemple des noms d'utilisateurs avec un password qui permettra d'accéder à l'application, de définir des VPN si jamais il y a besoin de définir du VPN en particulier et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, vous aurez un résultat. Et dans ce résultat, de nouveau, on va chercher à vous montrer rapidement où sont les vulnérabilités. Donc là, typiquement, on va avoir un résultat pour un scan statique. Donc, il a été bien réalisé. Un scan dynamique, il a bien été réalisé. Et une découverte au niveau du réseau pour découvrir sur votre réseau quelles sont les applications qui sont exposées, les applications web qui sont exposées. Le résultat de cet audit, c'est un total de 163 vulnérabilités considérées comme critiques et 214 vulnérabilités considérées comme haïnes. L'important quand on parle de Fortify in demand, c'est qu'il y a déjà eu un triage. Donc, on a déjà évalué les faux positifs. Et ce que vous allez avoir, c'est une liste de vulnérabilités où on est sûr que c'est un positif, que c'est une vraie vulnérabilité, ou alors on ne connaît pas assez votre application pour pouvoir dire que c'est un positif ou alors un faux positif. Et à partir de ce moment-là, ça sera à votre développeur ou vos développeurs, architectes ou analystes de sécurité qui permettra de documenter cette vulnérabilité. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous allez rentrer dans le portail, tout ce que vous allez documenter, tout ce que vous allez mettre comme métadata, ça va permettre également de garder un historique. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va auditer votre application, on aura gardé dans l'historique que ce qui a été découvert est un faux positif et on le présentera comme une non-vulnérabilité. Ça n'apparaîtra pas dans la liste des vulnérabilités considérées comme critiques. Ça apparaîtra peut-être dans la liste des informations où ça sera complètement masqué si vous décidez de les masquer à travers des filtres. L'objectif, de nouveau, à travers le site web, ça va être de présenter la vulnérabilité, de présenter nos recommandations par rapport à la vulnérabilité, nos recommandations et également d'autres informations qui permettront aux développeurs et aux analyses de sécurité d'aller plus vite sur du résultat. Là, en explication, on va voir à quoi correspond cette restue à l'injection. On va être capable de vous donner des recommandations avec des exemples de codes qui portent la vulnérabilité, et comment remédier à cette vulnérabilité. On va vous présenter votre code source qui porte la vulnérabilité et après les explications qu'on vous aura données, vous serez capable de modifier ce code source. On va vous fournir également un diagramme de flux au niveau du flux, du data flow dans votre application, ce qui permettra d'identifier la source de la vulnérabilité et comment exploiter la vulnérabilité. Ce qu'on va rajouter également, c'est ce qu'on appelle le Smart Fix, le Smart Fix, c'est par rapport aux vulnérabilités, au pluriel que l'on a trouvé, on va être capable de vous montrer à quel niveau dans votre application, dans vos applications, dans les méthodes que vous utilisez, se trouvent les vulnérabilités. Et vous savez qu'à partir du moment où vous travaillez sur une vulnérabilité, vous serez capable de traiter un ensemble de vulnérabilités, notamment au niveau du data flow et du contrôle flow, et d'éliminer la vulnérabilité en ayant le moins d'efforts possibles à faire sur votre système. Donc, en fait, on a dans la ligne haute ici, toutes les vulnérabilités qui ont été détectées. À partir du moment où vous cochez une vulnérabilité comme celle-là ici, on voit toute la partie flow qui est exploitée par la vulnérabilité et les différents paramètres, les différentes méthodes à l'intérieur de votre développement, où sont les vulnérabilités. Dans les explications, quand on va parler de l'analyse dynamique de vos applications, on va être capable de vous montrer qu'est-ce qu'est un NCCS, vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une vulnérabilité, comment ça peut être exploité, mais de la même manière, comme on a vu tout à l'heure, on va être capable de vous donner les recommandations pour pouvoir remédier à cette vulnérabilité. À tout moment, vous avez la possibilité de générer des rapports à l'intérieur de Fortify and Human et vous allez nous fournir un certain nombre de templates de rapports qui sont liés à des bonnes pratiques de sécurité, à des certes, à des conformités comme du PCI DSS. Et donc là, ça vous permettra de sortir le bon rapport dans le bon format pour la bonne personne. Si vous avez fait un auditeur, l'auditeur me dira « Moi, je veux un rapport au format PCI DSS dans la version propre. » Et à partir de ce moment-là, vous fournirez vraiment le bon rapport pour la bonne personne. Si vous voulez communiquer avec les développeurs, ils vous diront « Moi, en fait, ce que j'ai l'habitude de lire, c'est plutôt de l'OASP, donc c'est des applications web, plutôt de l'OASP parce que la méthodologie, donc la formulation qui a derrière les différents articles sont connues des développeurs, où ça fait partie après des bonnes pratiques, où l'éducation que l'on donne aux développeurs. Et à partir de ce moment-là, on fournira le rapport dans le bon format pour les bonnes personnes au bon moment et avec les bonnes informations à l'intérieur. Donc, ça peut être des choses de ce type-là, avec des câbles en verre, des histogrammes ou autres, plutôt destinées à un auditeur du management, ou ça peut être des choses détaillées qui vont permettre de communiquer avec un auditeur PCI DSS ou de communiquer avec des développeurs. Donc, on y sent, où est donc la vulnérabilité ? Quelle est la soupe WE qu'on utilise ? À quel article de l'OASP on fait référence ? Et toute la documentation sur l'explication de pourquoi c'est une vulnérabilité et donc les explications de remédiation, comment remédier à cette vulnérabilité. D'accord ? Donc là, l'objectif, c'est toujours être capable de fournir les bonnes informations aux bonnes personnes. Souvent, les bonnes personnes, c'est des analyses de sécurité, mais c'est aussi les développeurs. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les développeurs, ils n'ont pas trop d'appétence sur la sécurité. Donc, fournit dans Fortify undimente du training pour les développeurs. Donc, soit un training plutôt pour avoir un vernis sur ce qu'est l'application Security Testing, mais ça peut être également un training sur comment sécuriser votre application en données net, comment sécuriser votre application en Java ou quelles sont les menaces que l'on va retrouver dans le RASP Top Tech, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, l'objectif, c'est toujours être capable de fournir les bonnes informations à la bonne personne au bon moment pour pouvoir avoir le meilleur awareness dans l'entreprise. D'accord ? Donc, Fortify undimente, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre rapidement de déployer une compétence d'application Security Testing sans pour autant avoir les compétences chez vous. Mais en utilisant l'outil, ça va vous permettre d'augmenter votre maturité sur l'application Security Testing et de devenir de plus en plus autonome et indépendant pour pouvoir faire ces analyses. Il va falloir également s'intégrer dans votre chaîne de développement continue. Donc, ça pourra être les IDE, mais ça pourra être également les outils de Default, ça pourra être les outils de Buid et ainsi de suite. Donc, on fournit un certain nombre. Ce n'est pas exotif ici. On fournit un certain nombre de plugins qui vont vous permettre de déployer rapidement la solution. Et enfin, on fournit également des web services qui vont vous permettre de vous intégrer dans vos solutions d'entreprise, dans vos dashboarding. Typiquement, si vous utilisez un Sonar Cube pour pouvoir communiquer avec les développeurs, vous allez pouvoir, en utilisant les web services Fortify in-demand, vous intégrer dans votre application Sonar Cube ou dans n'importe quel autre type de dashboard de communication. Donc, en fait, là, ce qu'on a vu, c'est que dans le DevSecOps, on sait répondre rapidement à du DevSec, donc être capable rapidement de montrer aux développeurs, aux analyses de sécurité, où sont les vulnérabilités et comment remédier à ces vulnérabilités. On n'a pas du tout parlé de la partie Ops, donc opération. Donc, pour parler de la partie Ops, on a un autre service qu'on sait fournir en on-premise et on sait fournir également en SaaS, donc en service managé, qui s'appelle Application Defender. Application Defender, en fait, c'est un composant, en fait, c'est deux composants. Un composant qu'on va installer chez vous sur votre serveur d'application web, d'accord ? Donc, c'est un agent qui est installé sur votre serveur d'application web et de l'autre côté, on a un composant, donc serveur, donc c'est le Application Defender Server qui va, lui, aller récupérer les résultats qui viennent de cet agent. On va pousser sur l'agent des règles, donc de comportement malveillant et on va être capable de monitorer ces informations. On récupère, en fait, les comportements malveillants sur le serveur et on va être également capable de protéger votre application, c'est-à-dire que si quelqu'un essaie d'attaquer votre application, on va bloquer, en fait, ce quelqu'un. D'accord ? On fait vraiment, donc, les deux choses. D'un côté, donc, du logging, donc, le logging, ça pourra être à destination, en fait, du dashboard, donc, vous montrer dans le dashboard qu'est-ce qui a été fait, mais ça peut être également à destination d'une solution de SIEM où on va communiquer en syslog, par exemple, pour remonter les comportements malveillants dans votre application qui ont été détectés par cet agent. Et on va être également, bien entendu, capable de protéger votre application à travers des vulnérabilités comme l'injection, du CSS, du private simulation et autres. On peut faire un mix des deux. On peut faire que l'un ou que l'autre. Donc, on peut très bien dire le logging, je n'ai pas de SIEM pour communiquer avec, donc, en fait, je ne vais pas le mettre en place. Je ne vais mettre que la protection ou alors, je ne vais pas mettre en place la protection parce que j'ai peur que ça pénalise mon application. Donc, du coup, je ne vais mettre en place que la partie logging. Et donc, l'objectif, ça va être de répondre rapidement à des problématiques qu'on va retrouver au niveau de vos applications. Bien entendu, cette solution, App Defender, va s'intégrer avec Fortify in Dimon. En fait, on a un seul service qui est Fortify in Dimon qui va nous permettre de récupérer des résultats de protection de votre application et de montrer que les vulnérabilités qui ont été découvertes dans le SAST et le DAST ont été exploitées dans votre application en production ou alors, on pourra mieux protéger directement votre application. dans le SAST et le DAST, vous avez découvert des vulnérabilités. Pour autant, l'application a été livrée ou les tournent depuis un certain temps. Vous voulez le protéger automatiquement, on a la possibilité de protéger, de monitorer et de protéger rapidement votre application. D'accord ? Comment est-ce que ça se présente ? On va avoir un pareil accès à un portail où vous vous connectez avec votre utilisateur et votre mot de passe. Dans le portail, vous avez un dashboard qui vous présentera le comportement de votre application. Et donc là, typiquement, je vois que j'ai des headers qui manquent au niveau de mon application qui sont considérés comme des comportements à risque faible et des comportements avérés comme des injections SQL. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que dans mon application qui est en production, j'ai une injection SQL qui a été perpétrée. Si je vais investiguer sur ce qui a été fait, en fait, je vois la page qui a été utilisée et je vois la commande qui a été lancée. Donc, quelle est l'injection SQL qui a été lancée. D'accord ? Donc, on va la retrouver ici et on va avoir ici toutes les classes et toutes les méthodes qui ont été utilisées dans mon application. Donc, en fait, à partir du moment où je remonte ces informations-là au développeur, il va être capable de dire « Ah oui, d'accord, je vois en fait où est donc le problème dans mon application et ça va me permettre en fait directement de remédier à l'application ou à la vulnérabilité plus exactement. Ce qu'on va chercher à faire, c'est aussi de protéger votre application. Dans le dashboard de AppDefender, vous avez la possibilité en fait de sélectionner donc la vulnérabilité qu'on a présentée. Dans cette vulnérabilité, être capable de cocher des cases pour monitorer, protéger, désactiver des protections qui ont été mis en place, supprimer des choses ou configurer des choses. Et donc là, en fait, ce que je vois, c'est que typiquement, mon injection SQL utilise en fait ce chemin-là. Donc en fait, ça, c'est la page qui est utilisée pour pouvoir faire l'injection SQL. Et ce que je vais faire, c'est que je vais protéger en fait ma page directement. Je ne remédie pas du tout au code, d'accord ? L'application est toujours vulnérable. Si je passe du SaaS ou du DAST, je vois que j'ai toujours une vulnérabilité. Le comportement intéressant que je vais avoir avec AppDefender, c'est que quand je vais essayer d'exploiter la vulnérabilité, je vais avoir un beau message qui me dira « Ah non, vous n'allez pas le droit d'accéder à cette page en utilisant cette commande. » Donc là, en fait, je vois bien l'injection SQL qui est en train d'être perpétrée. En fait, ce qu'on a été capable de faire directement dans l'application, c'est qu'on a bloqué l'attaque. D'accord ? Donc, Fortify, ce n'est pas que faire du SaaS, ce n'est pas que auditer des vulnérabilités dans notre code source, ce n'est pas faire du DAST ou du YAST en plus du SaaS, d'accord ? Donc, être capable de pen tester vos applications et de montrer où sont les vulnérabilités avec des outils de pen tester ou d'attaquant. C'est également protéger vos applications en utilisant du AppDefender, par exemple, qui va me permettre sur une vulnérabilité avérée, même si mon application est en production, je suis capable de protéger mon application. Donc, j'ai fini pour ma partie de présentation. J'avais beaucoup de choses à faire, j'ai dépassé à vous montrer, j'ai dépassé un tout petit peu le temps qui m'était imparti. Si maintenant vous avez des questions, on est bienvenus et j'essaierai de dire que vous. Merci Jean-Philippe. Nous vous enverrons de toute façon la présentation que Jean-Philippe vient de dérouler ainsi que le replay du webinaire. Comme ça, si vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, n'hésitez pas à nous les poser par email directement à Jean-Philippe ou à moi-même. Écoutez, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vous propose de clore la session. Merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Merci Jean-Philippe et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada